Bienvenue au Salon du Végétal 2018 et sur le stand du concours Innover 2018, où cette année nous avons eu à juger près de 60 candidats qui ont été retenus et qui ont suscité des passions et des discussions pour déterminer les prix que nous allons vous présenter. Dans la catégorie Innovation Végétale Horticole, la médaille d'or a été attribuée au Begonia Tofat White, qui est un Begonia interspécifique avec des très grosses fleurs blanches et un superbe pompon d'étamine doré. Donc un coloris innovant dans cette catégorie de Begonia interspécifique et une plante d'ombre et demi-ombre, bienvenue dans une gamme assez réduite de fleurs. Donc c'est un plus et un Begonia très résistant. Tofat White. Toujours dans la catégorie Innovation Végétale Horticole, la médaille d'argent a été attribuée à une impatience, impatience Imara, qui a la particularité d'être super résistante au mildiou, une maladie qui avait décimé les cultures d'impatience et qui va permettre, avec cette nouvelle variété, de redéployer la gamme des impatiences et de faire plaisir autant aux producteurs qu'aux consommateurs, avec une impatience résistante et jamais malade. Dans la catégorie Innovation Végétale Horticole, la médaille de bronze a été attribuée à une nouvelle variété de rosiers, mais pas n'importe quel rosier, Lily Rose, un rosier aux mini-fleurs qui ressemble à du gypsophile, mais ce n'est pas là son seul atout. C'est aussi un rosier très résistant, très florifère parce qu'il ne donne pas de fruits et qui surtout peut se cultiver comme une plante annuelle que vous mettez dans vos massifs, potés, jardinières, comme les fleurs annuelles et qui va fleurir tout l'été. Donc un rosier résistant, c'est un rosier nain nouvelle génération, Lily Rose. Dans la catégorie Innovation Végétale Pépinière, la médaille d'or a été attribuée au Schizophragma Hydrangeoides Burst of Light, une plante grimpante ou couvre-sol au feuillage panaché de blanc et de crème, vraiment très panaché, une très belle panachure, avec bien sûr la floraison du Schizophragma, une superbe floraison et qui fait que cette plante vient illuminer les endroits ombragés ou mi-ombragés en couvre-sol ou en grimpant. Dans la catégorie Innovation Végétale Pépinière, la médaille d'argent a été attribuée à un superbe petit fruit, la myrtille Yellow Berry Blue. Son feuillage est décoratif aussi bien au printemps quand il prend un aspect jaune, cuivré en automne, et puis surtout vous avez les gros fruits qui sont des gros fruits savoureux et sucrés. Et cette plante est auto-fertile, donc un seul pied suffit. C'est un myrtille XXL, et aussi belle que bonne. Dans la catégorie Innovation Végétale Pépinière, la médaille de bronze a été attribuée à un rosier, mais pas n'importe quel rosier, un rosier qui s'appelle Borneo Odor et qui, comme son nom l'indique, a un parfum exceptionnel. Des grosses fleurs de pivoine et un parfum qui a été récompensé avec des prix d'excellence à Lyon et à Bagatelle. Un parfum jasminé sur une plante robuste, jamais malade, aux feuillages chins, avec des couleurs verts légèrement bronzes pourprès, et surtout ces grosses, grosses fleurs de pivoine qui feraient craquer n'importe quel jardinier et surtout jardinière. La catégorie Innovation Commerciale Végétale, la médaille d'or a été attribuée au paysage à croquer. C'est une nouvelle gamme de plantes pour vivre la ville autrement. Et c'est une gamme de petits fruits, d'arbres et d'arbustes fruitiers avec une gamme assez exceptionnelle qui permettra de créer différents aménagements en bac, en massif, dans les jardins partagés, voire des forêts comestibles. Avec des végétaux originaux, vous avez bien sûr des fuchsias qui donnent des fruits délicieux, l'asie minier, la mélenchier et bien d'autres encore à découvrir et surtout pour se régaler. Dans la catégorie Innovation Commerciale Végétale, la médaille d'argent a été décernée à Tijardin Liberté. Alors, Tijardin Liberté, c'est en fait un petit jardin, une composition florale de fleurs d'été installée dans un pot qui a une réserve d'eau avec une mèche particulière qui permet d'arroser et d'irriguer les plantes. Vous pouvez partir en week-end l'esprit tranquille grâce au pot à réserve d'eau. Un week-end ou voire quelques jours de plus, votre petit jardin fleuri continuera à vivre sans vous et pourra attendre votre retour. Dans la catégorie Innovation Commerciale Végétale, la médaille de bronze a été attribuée à Fruit Me en Verrier, une gamme de petits arbres fruitiers dit sur mesure pour les petits jardins, les balcons et les terrasses. Grâce à un porte-greffe adapté, ces arbres fruitiers miniatures se développent en fonction de la taille de leur contenant. Ils offrent une fructification facile et abondante, une forme très originale pour un balcon et pour une terrasse. Et puis, bien sûr, c'est un gage de gourmandise sur son petit jardin. Dans la catégorie Produits non végétales, le jury a décerné une mention spéciale à gros blocs. Gros blocs, c'est un système tout-en-un. Le contenant et le milieu de croissance sont présentés sans peau, composés de 100% de tourbes de coco et entourés d'un filet biodégradable. Cet ensemble permet de cultiver des plantes à massif et de ne plus avoir de peau en plastique à recycler. Dans la catégorie Distribution et Fleuristerie, la médaille d'or a été attribuée à EcoExpert, une gamme d'emballages fabriqués à partir de déchets de papier recyclés à 100%. Les plateaux de transport peuvent être utilisés pour transporter des plantes d'un producteur à son client et peuvent ensuite être facilement recyclés par le distributeur avec tous les autres déchets de carton. Et chez le consommateur, les peaux peuvent être soit mises dans un bac de recyclage pour carton, soit dans le composteur ou encore être directement plantées dans le jardin. Dans la catégorie Distribution et Fleuristerie, la médaille d'argent a été décernée au potager intelligent de New City. Ce potager intelligent comprend un bac de culture auto-irrigué et auto-fertile car il dispose au centre d'un lombrie-composteur où on peut recycler ses déchets. Il y a un bac à réserve d'eau. Le tout se monte sans outils et est suffisamment léger pour pouvoir être installé sur un balcon ou une terrasse. Dans la catégorie Distribution et Fleuristerie, la médaille de bronze a été attribuée aux serres Piccolo et Miccolo Urban. Ce sont des gammes de serres urbaines spécifiquement conçues pour les balcons et les terrasses. La version la plus petite, Miccolo, a été conçue pour des balcons ou des terrasses très étroites avec une hauteur de 2,20 mètres et une largeur de 82 centimètres ou 1,59 mètres avec tous les systèmes de technologie des grandes serres hollandaises qui permettent de cultiver toutes les plantes que l'on souhaite sous-abri et avec le maximum de réussite. Dans la catégorie Espaces Verts, une mention spéciale a été attribuée par le jury à la latte d'occultation Epsilon. Cette latte a été obtenue par extrusion et présente de nombreux intérêts. Le montage est ludique et rapide, ce qui est un gros avantage pour une occultation, surtout quand on a une grande surface à occulter. La possibilité d'occultation est très variable, modulable. Elle peut être partielle, totale ou supérieure à la hauteur du grillage. Encore une très belle édition du concours Innover. Le concours Innover 2018 confirme les grandes tendances des plantes plus écologiques, des systèmes de culture plus écologiques, des plantes avec un effet maximum pour un minimum d'entretien. Et puis toujours le côté gourmand aussi qui est de plus en plus important, que ce soit en ville ou sur son balcon ou dans son petit jardin.